et oui bon c'est votre copain de rinja j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va traiter d'un sujet tout particulier on va pas parler de guinny de bull ni etc on va parler de l'état du jeu tel qu'il est actuellement et les modifications qui va y avoir à l'avenir donc dans la 3.15.2 et 3.16 3.17 la 3.15 a apporté son gros lot de changements qui ont été pris plus ou moins bien la .2 rectifie à peine un peu le tir et on va se tourner ensuite vers la 3.16 3.17 toutes les annonces qu'il y a eu pendant B-Clast mais évidemment avant de lancer notre magnifique regard persan vers l'avenir on va jeter un oeil un peu à l'état actuel du jeu donc pendant la 3.15 Expédition semble être un des patchs les plus détestés de Passive Exile depuis un long moment on peut l'expliquer de plusieurs manières tout d'abord au moment de l'annonce il y a eu des pages et des pages de nerfs qui ont clairement fait peur aux joueurs tous ces nerfs ont fait perdre du dps ainsi que la qualité de vie aux joueurs mais au final quand on est un habitué et qu'on a des centaines de millions de dps genre relativement vite en soi c'est pas grave de se faire nerf ce qui est relativement grave par exemple c'est quand on joue un build qui est potentiellement hors méta ou qu'on joue un peu pour le chill et qu'on trouve que notre petit build des familles qui marchait pas si mal bah se fait complètement casser la gueule pour absolument rien de l'autre côté énormément de builds ont été créés et sont viables en 3.15 mais je peux comprendre que ce n'est pas forcément le focus principal de tout le monde je continue à créer des builds, des persos, différentes opties, différents play styles pour mettre tout ça en avant et vous montrer que niveau viabilité, niveau diversité, niveau build bah au final 3.15 ça va mais c'est quand même ça de voir un certain nombre de builds disparaître ou se faire complètement casser la gueule pour absolument aucune raison ou se prendre des balles perdues mais en soit tout ce qui est nerf de dégâts c'est pas forcément le focus et la préoccupation première des joueurs en effet au final il y a d'autres raisons pour lesquelles les joueurs, les streamers et les créateurs de contenu stoppent le jeu ou ont clairement peur de la direction que GGG est en train de prendre pour moi la première raison est la manière dont notre personnage évolue au sein du jeu au fur et à mesure que le jeu avance il devient de plus en plus dur mécaniquement et les récompenses sont de moins en moins sympas les modifications sur les flasques devenant réactives au lieu de proactives est un parfait exemple les immunités qu'apportaient les flasques étaient effectivement extrêmement fortes mais au final quand on joue au jeu on se rend compte que avec tout le bordel qui se passe sur notre écran à aucun moment on va pouvoir avoir le temps de check en haut à gauche de celui-ci pour voir si on a un ailment ou un autre et appuyer sur la bonne flasque généralement le temps de faire tout ça on est déjà mort 15 fois et au final le problème restera les mêmes et sera même encore plus segmenté vous pourrez trouver les personnes qui vont pas s'ennuyer dans le jeu parce qu'elles pourront investir dans des immunités et ceux qui ne pourront pas aller jusque là et se feront frozen tout le long et abandonneront même avant d'arriver à l'immunité le deuxième problème qu'a foutu un Wai sans nom c'est les modifications sur la mana je vais pas giga épiloguer par rapport à celui-ci parce qu'ils sont revenus en arrière quasiment instantanément par rapport à cette décision d'un côté je suis absolument pas contre le fait que la mana ait du sens et que au lieu que ce soit une ressource complètement infinie dont on peut pas vraiment trop attention mais on est besoin de la manager mais de l'autre côté est-ce que ça valait vraiment le coup de tuer un certain nombre de builds et de rendre le setup d'autres encore plus compliqués à mettre en oeuvre ? vous l'aurez compris je vous parle de la balle perdue que c'est pris le spell singer ou les builds herald déjà que ces builds étaient pas forcément super populaires ou même super efficaces ils se sont fait complètement latter la tronche à la 3.15 je pense au final qu'ils ont voulu aller trop vite et qu'ils ont voulu mettre trop de nerfs en même temps dans le même patch et qu'au final ils ont pas pensé aux conséquences sur certains builds mais c'est carrément dommage parce que de notre côté on est en train de se douter s'ils testent vraiment leur jeu après bien sûr on va réfléchir à de nouvelles manières de sortir des cast on create, des herald, des spell singer mais est-ce que ça valait vraiment vraiment la peine de tuer un certain nombre de builds pour faire ce genre de choses ? enfin et après je stop à la 3.15 c'est que je pense qu'à l'époque d'Harvel je n'aimais pas du tout la mécanique parce que c'était complètement fucked up et ça permettait de se guire super facilement le jeu aurait été mille fois mieux si les joueurs n'avaient pas été autorisés à trade leur craft et que de l'autre côté ils avaient été encouragés à utiliser le craft eux-mêmes pour pouvoir upgrade leur équipement au final on s'est juste retrouvé sur une ligue shit show qui a donné beaucoup trop d'importance à un discord non nommé par la suite ils ont voulu nerf Harvest ce qui avait du sens et on va dire qu'aujourd'hui avec une puissance un peu moins démesurée les joueurs ont toujours la possibilité d'effectuer d'énormes craft grâce à Harvest sauf que pour pouvoir effectuer ce genre de choses il va falloir metacraft derrière et du coup pouvoir investir plusieurs exalts du coup la finalité c'est que pour le joueur moyen cette technique de craft ne marche plus et que pour les personnes qui ont le moyen ils peuvent continuer toujours à craft du miroir tiers du coup ça va totalement à l'opposé de ce que c'était censé faire et ça rend le craft encore inaccessible enfin côté farming perso j'ai jamais été un gros tryharder de l'extrême j'ai toujours été plus le gars qui crée des builds et qui aide un peu la communauté mais de manière logique s'il kill patch après patch toutes les manières de farm des currencies ou de créer des choses bah au final les joueurs vont abandonner le jeu et passer à autre chose et au final si les joueurs endgame s'emmerdent et quittent le jeu bah ça a des retombées négatives sur l'économie qui est de plus en plus pauvre donc ça c'était le résumé de la 3.15 ça me paraissait important de jeter un petit oeil à l'état actuel de Pass of Exil avant de voir ce qu'on va nous promettre qu'on nous offre là maintenant dans la 3.15.2 et futurement dans la 3.16 3.17 mais comme ils savent qu'ils ont complètement fucked up dans la semoule ils tirent la sonnette d'alarme et essaient d'améliorer le pire point chez eux la communication c'est pour cette raison que la 3.15.2 est sortie et c'est aussi pour ça que Chris apparaît dans des interviews donc avec Clast et aussi ce mercredi avec Ziz et Mathilde on va d'abord commencer à voir ce que ce nouveau patch apporte la 3.15.2 apporte quelques modifications au niveau des PNJ notamment pour Rob qui se voit attribuer des gros pectoraux de craft celui-ci deviendra plus lisible notamment lorsqu'il vous proposera de virer les modifiers les plus bas sur un item vous aurez une preview de celui-ci Keep Uncraft ne redondra plus le même et enfin vous aurez des bonnes chances de choper des grosses corruptions on rajoute un petit buff sur le craft des Jewel et une réduction des coûts des artefacts pour les PNJ et au final on se retrouve avec de bonnes améliorations pour le crafting des PNJ d'Explodition en plus de ça on retrouvera un buff au niveau des Logbook les boss rencontrés durant ces événements donneront beaucoup plus de récompenses et on verra arriver une amélioration au niveau de la qualité de vie pour tout ce qui est placement d'explosifs qui était un peu foireux par moment concernant le jeu en général on va remarquer 2-3 trucs qui vont mériter notre attention déjà la range de certains mobs qui avaient la capacité de nous OS depuis le hors écran a été réduite c'était clairement l'enfer pour certains et c'était vraiment pas très très fun du bench crafting pour mettre l'enchantement qu'on veut sur les flasques mais aussi du bench crafting pour pouvoir virer n'importe quel enchantement c'est quelque chose qu'on attendait depuis très très longtemps et enfin un nerf des mobs qui avaient la possibilité de nous curse tout le temps et de nous silence en boucle ils ont maintenant un cooldown sur leur capacité en gros c'est tout pour la 3.15 c'est pas insane mais c'est déjà ça c'est des petites améliorations qui font qu'on améliore peu à peu la qualité de vie en parallèle comme je vous ai dit GG a le feu aux fesses car un peu partout il y a des joueurs qui abandonnent et il y a plein de négativités qui pop que ce soit sur Reddit, sur Youtube, sur Twitter ou même sur le forum officiel de ce fait le cri cri néo-zélandais monte au front et répond aux questions de différents créateurs de contenu sur différents types de podcasts l'objectif assumer les décisions qui ont été prises et redonner un peu espoir pour les patchs qui arrivent alors l'interview dure 3h vous connaissez pour la plupart mon contenu j'aime pas faire des vidéos qui durent des plombes donc on va aller à l'essentiel si jamais il y a des choses que je ne vais pas mentionner et qui vous tient à coeur ou que vous jugez essentielles mettez ça dans les commentaires et on en discutera tranquillou on va donc reprendre pas à pas les différents arguments qui ont été amenés par Chris durant cette interview tout d'abord en ce qui concerne les nerfs des skills et des supports j'aime de ce côté là pas de soucis par contre le vrai problème est concernant la mana et le trigger on peut clairement dire qu'ils ont tapé dur dans le bebop et qu'à partir de maintenant on verra juste un retour progressif du power trip bon à part pour Fortify qui a des chances de disparaître ou de se faire nerf pour les casters mais on va pas se mentir ça a un peu de sens ensuite sur les flasques ils ne sont absolument pas du tout satisfaits des modifications qui ont été faits sur celle-ci le projet est le suivant ils vont séparer les flasques en deux parties une première catégorie avait des flasques de type réactives qui seront celles de vie et de mana et une deuxième catégorie comprenant les flasques utilitaires qui seront utilisées de manière proactive de plus des tiers vont être rajoutés au mode des flasques par exemple l'adrénaline le mode de speed qui s'est fait complètement casser la gueule au patch précédent va avoir pop 4 différents tiers l'objectif étant que le haut tiers ramène au même niveau qu'avant donc en soit moi je suis plutôt d'accord ensuite c'est le système de défense qui a été évoqué pendant cette interview en effet si on regarde celui-ci est complètement fucked up entre la point 14 et la point 15 on a perdu énormément d'immunité et absolument rien ou quasiment a été rajouté au sein de l'arbre des ascendances du panthéon l'objectif sera de faire en sorte que tous ces moyens cités précédemment reprennent un peu de poil de la bête et qu'on reprenne des immunités et d'autres nouveaux moyens de nous défendre on va assister à la création d'un nouveau mode de jeu le bebop de la galère éternelle ça sera un mode pour les traders des familles qui ont envie d'aller beaucoup plus loin et de rencontrer un jeu beaucoup plus difficile au niveau de l'itemnisation et en soit moi je dis why not ça ne va pas toucher le jeu principal et ça va donner du contenu plus difficile à ceux qui le souhaitent dans la même lignée ils veulent remettre du contenu endgame orienté vers les différentes ligues l'objectif sera de mettre des modes plus plus à chaque endgame de ligue par exemple un deep delving encore plus énervé une uber légion ou alors un retour d'ultimatum avec encore plus de vagues et d'autres encore pas encore dévoilés mais qui promettent clairement genre une grosse blight des ténèbres tout ça en rajoutant une grande flopée d'uniques complètement énervés à l'intérieur du jeu ils sont rendu compte qu'ils ont cassé une grosse partie des uniques des fameux chase items à part la headhunter et ils ont envie d'en remettre un paquet on continue avec un énorme rework qui va être fait au niveau de l'atlas pour la 3.17 cette fois celui-ci arrivera avec seulement 4 régions moins de maps à compléter pour arriver jusqu'au endgame et un niveau de awakening plus récompensant dans l'ensemble ça rendrait le jeu et le endgame plus accessible donc moi je dis oui concernant l'équilibrage les ups et les nerfs mid-league ils ont dit qu'ils étaient clairement pas fans de ce genre de choses pour le côté nerfs ça a du sens à part quand il ya vraiment une grosse classe qui est complètement pété et qui fait vraiment n'importe quoi mais pour le côté buff j'aimerais voir ça pop à peine un peu plus souvent qu'on ait la possibilité mid-league que des spells pas trop utilisés repopent dans la méta et que potentiellement des nouveaux spells qu'ils aient implémentés qui soient un peu naze reprennent un peu de poil de la bête ils ont un peu parlé de Pass of Exil 2 qui n'arrivera pas avant 2023 des calls aussi ont lieu au niveau du leveling comme quoi beaucoup de personnes n'apprécient pas cette partie là du game mais que GG au contraire continuait à pousser pour que ce contenu reste relativement intéressant je pense que le vrai problème c'est le système de reroll et que ben on soit obligé de se retaper toute la story malgré le fait qu'on l'ait déjà fait une, deux ou trois fois ben au début de la saison j'aimerais grandement voir arriver un leveling alternatif et ils l'ont déjà prouvé avec l'event de décembre dernier quand ils ont fait le Endless Delve enfin en tout cas d'une manière ou d'une autre je suis sûr que beaucoup de personnes seraient moins réticentes à l'idée de rester sur le jeu et de remonter à un nouveau perso s'il y avait un leveling alternatif entre autres le podcast peut se résumer à ça si jamais il y a d'autres sujets que je n'ai pas abordé que vous aimeriez mettre en avant n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires il y a eu beaucoup trop de changements qui ont affecté la qualité de vie pas forcément la difficulté en effet la base de Passive Exil c'est d'être compliqué mais à partir du moment où c'est la qualité de vie qui est touchée et que ça devient presque douloureux de faire certaines maps le fun est parti mais en soi avec les news qui ont été avancées je trouve qu'on va clairement dans la bonne direction et j'envoie un maximum de good vibes à Chris qui répond aux questions qui va au front et qu'il n'y a pas peur de prendre le blâme pour toutes les décisions qui ont été prises pour la 3.15 et qui ne sont pas forcément populaires j'espère en tout cas que vous aurez bien aimé cette vidéo et ce format si jamais c'est le cas vous savez que vous pouvez mettre le petit like des familles et le commentaire qui fait plaisir je suis en parallèle en train de créer un énorme event pour la communauté donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les infos en avant-première je vous souhaite une excellente journée et à très vite c'était Drinja pour vous biboper et à très vite